... Son premier écrit, sa première publication, c'est le fameux traité des hérétiques, dans lequel la question qui est posée est de savoir s'il est licite, dans une église chrétienne, d'exécuter les hérétiques. Est-ce que le crime de pensée... D'abord, est-ce qu'on peut commettre un crime par la pensée ? Est-ce que le fait d'avoir des pensées dissidentes est criminel ? Et tout de suite, au fond, ce que Castellion fait, et c'est ça quand même qui est intéressant, il se sert de ça pour poser manifestement la question qu'il avait envie de poser à l'ensemble de la crainteté, mais dont on devine que cette question, elle germait en lui depuis la séparation avec Calvin, parce qu'il y a un lien quand même. Il a été, lui, refusé au ministère parce qu'il était un dissident. C'est le problème de la malpensance. Et donc, la malpensance, à l'époque, ça s'appelle l'hérésie. Finalement, si Calvin n'a pas voulu de lui comme pasteur, c'est qu'il soupçonnait qu'il était un hérétique. Et oui. Et donc, il y a une continuité. Et du coup, il va utiliser l'affaire Servet pour mettre sur le tapis une question qui s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse aux réformés, elle s'adresse aussi aux catholiques, qui ne sont pas spécialement non plus épargnés dans cette affaire du point de vue de Castellion. C'est-à-dire, est-ce que, puisqu'on parle de réforme de l'Église, est-ce que ce ne serait pas une réforme vraiment intelligente que de décriminaliser l'hérésie ? Voilà. Et ça, c'est l'objet du traité des héritiers. Et donc, l'écrit se présente, c'est un petit texte, oui, moyen, qui se présente, qui est très malin. D'abord, il le publie sous un pseudonyme, mais ça, c'était une pratique courante à l'époque, sous un faux éditeur. Alors, c'était aussi une pratique courante qui ne trompait personne. Enfin, c'était comme ça. Et c'est une suite de citations, plus que de citations, de textes, qui l'a été cherché à droite et à gauche. Vous suivez toute votre vie, qu'on n'oublie jamais. Et ceux qui ont été les instruments de cette contrariété, on ne les oublie pas non plus. Donc, forcément, à un moment donné, ça a joué un rôle, même si ça n'apparaît pas. Ce qui est intéressant, c'est l'argumentation que développe Castellion. Il y a notamment un passage du traité des hérétiques qui est très important, dans lequel il dit que la justification par la foi qu'il défend, qui est aussi son point de vue, il reste réformé, à sa manière, mais il le reste. Eh bien, cette justification par la foi débouche obligatoirement sur la liberté de conscience. parce qu'évidemment, la question qui est posée derrière la décriminisation de l'hérésie, c'est celle de la liberté de conscience. Il dit, si je dois être sauvé par ma foi, il faut que ma foi soit libre, car s'il y a les contraintes, ça n'est plus la mienne. C'est le seul qui dit ça. Et à partir de là, et alors ensuite, on aura beaucoup de textes sur la conscience. La conscience joue un très grand rôle. C'est un penseur de la conscience, Castellion, qui, bien sûr, pour lui, elle est sanctuarisée. La conscience appartient à Dieu, Dieu seul a le droit d'intervenir. Belle, alors, on va s'en souvenir beaucoup de cette leçon et puis d'autres. Bref, et ça, on trouve un traité des hérétiques. Puis à partir du traité des hérétiques, alors, on va suivre une chose assez curieuse pour une œuvre intellectuelle. C'est une suite de polémiques. En fait, on pourrait dire que sauf peut-être le dernier écrit et les écrits exégétiques et encore, on peut en parler des écrits exégétiques qui sont polémiques aussi. Toute la pensée de Castellion, elle se développe à l'occasion de cette polémique qui n'en finit pas de rebondir. Lorsqu'il lit, après avoir appuyé le traité des hérétiques, Castellion lit la défense de Calvin, la défense de la vraie foi, le texte. Et il lui répond contre le libellum calvini, contre le libellum calvini. C'est là qu'il y a la fameuse phrase, c'est dans le contrat libellum qui a été traduit par Hackem Barillier assez récemment. C'est là qu'il y a la fameuse phrase « Tuer un homme, c'est pas défendre une idée, c'est tuer un homme ». Qui est devenu si célèbre. Quand les Genovois, il ne dit pas qu'en Calvin, il dit que quand les Genovois ont tué Cervais, ils n'ont pas défendu une idée, ils ont tué un homme. Mais dans son esprit, Calvin a été à la tête des Genovois à ce moment-là, c'est clair. C'est intéressant. Mais on peut dire aussi que Calvin est quand même aussi un esprit polémique par moments, qui est comme si on avait besoin de la polémique pour faire apparaître des choses. Le plus intéressant chez Castellion, c'est bien sûr cette pensée qui apparaît dans ce cadre conflictuel. Alors cette pensée, elle tourne autour de la conscience. C'est une philosophie de la conscience appliquée aux affaires religieuses, bien entendu. On n'est pas encore... Il ne prononce jamais le mot de tolérance. C'est important aussi. On a dit parfois c'est la peau de la tolérance. Oui, d'accord. Sauf que lui n'emploie jamais ce mot. Il parle de la liberté de conscience ou à l'inverse du forcement de conscience, c'est-à-dire du viol de la conscience. Et cette thématique est tellement centrale que dans sa dernière œuvre, celle qu'il publie, il publie celle-là de son vivant, qui est vraiment un texte... Alors ça, c'est un texte formidable et d'une actualité. On devrait l'enseigner dans tous les collèges de France et de Navarre. C'est le Conseil à la France désolée qui est publié en 1562. C'est deux ans avant sa mort. Et c'est au moment où... C'est après l'échec de la conjuration d'Amboise et le massacre de Vassier. Donc c'est le moment où les guerres de région... La première des huit vagues des guerres de région en France éclate. Castellion voit venir la catastrophe et il rédige un petit texte absolument fulgurant, à mon avis, dans lequel... C'est ça. Il prodigue une espèce de conseil à la France désolée. Donc il voit qu'elle va être encore plus désolée dans les décennies qui viennent, ce qui sera le cas. Et dans laquelle il préconise... Alors là, c'était une richesse... Il faudrait le reprendre presque page à page pour voir toutes les intuitions qui apparaissent à ce moment-là. des choses dont on discute aujourd'hui, par exemple, qu'en est-il de la violence dans la Bible, des pages dans la Bible ? Il y a une page de Castellion là-dessus, formidable. Le contenu, c'est quoi ? Alors, le contenu, c'est au fond... Castellion est le premier à identifier la violence spécifiquement religieuse comme une catégorie à part. Alors, je sais bien qu'il y a des historiens qui disent que non, mais j'étais étonné d'apprendre, notamment par des gens comme Denis Cruz et des gens bien connus du monde protestant et qui sont spécialistes de cette époque, qu'on revient à ça aujourd'hui. C'est-à-dire, les historiens sont en train de nouveau d'admettre qu'il y a probablement dans l'univers religieux une forme de violence qui est spécifique et qu'une guerre religieuse, ce n'est pas une guerre comme les autres. Ou alors, on dit que toutes les guerres sont religieuses comme disait Malraux. C'est une autre possibilité aussi. Mais bref, Castellion est le premier à identifier ça comme une pathologie et il oppose ça à l'évangile. N'est-ce pas ? Parce que, bien sûr, il est un élève d'Erasme. Enfin, il ne l'a pas connu, mais c'est un disciple d'Erasme par certains côtés et il a cette image du Christ pacifique. Pas pacifiste, mais pacifique. Et Castellion se situe quand même dans cette lignée des penseurs chrétiens qui est très longue, qui peut commencer avec François d'Assise, qui passe par lui et qu'on va retrouver peut-être jusqu'à Théodore Monod, Albert Schweitzer et d'autres qui ont, ou les Vaudois aussi, les disciples de Pierre Valdeau, qui ont posé la non-violence comme une chose tout à fait décisive et importante pour la définition des spiritualités chrétiennes. Et donc, il parle de ça et il s'adresse aux uns et aux autres. Alors, il s'adresse d'abord aux catholiques qu'il appelle catholiques et qu'il n'appelle pas papistes. Là aussi, déjà, il y a une page où il explique qu'il faut utiliser les bons mots parce qu'avec l'insulte, on enclenche la violence. C'est bien vu. Et les protestants, ils les appellent des évangéliques, pas des huguenots. Et puis, eh bien, il leur reproche aux uns et aux autres le péché suprême à ses yeux qui est de fouler aux pieds la liberté de conscience des autres. Donc, les catholiques qui vont obliger les huguenots à assister à la messe sont des violeurs de conscience ou évoquer leur foi, voilà, des violeurs de conscience sans aucun problème. mais de leur côté, les huguenots qui vont peut-être par certains seigneurs de la guerre ou etc. se rendre coupables d'exaction de crime de guerre, enfin, il y en a quand même eu un certain nombre parce que François de Montaigne parle d'un certain capitaine où il s'étonne qu'on puisse être à la fois religieux et aussi cruel, qui était un capitaine protestant. Eh bien, ces gens-là aussi violent les consciences et assassinent les corps. et il les met en face de leur responsabilité en disant que tous les deux trahissent complètement l'idéal dont ils se réclament et sont indignes du nom de chrétien. Les uns et les autres sont indignes du nom de chrétien et il incrimine beaucoup les théologiens et les prédicateurs en disant... Alors là aussi, c'est très intéressant ce qu'il suppose. Il n'en fait pas l'analyse mais il le laisse entendre. C'est un débat qu'on a souvent entre le politique et le religieux où commence le politique où commence le religieux, etc. Et au fond, Castellion dit qu'on ne sait jamais qui manipule qui. C'est facile de dire qu'une religion est instrumentalisée par les politiques mais lui, il dit en fait que c'est le contraire qui se passe. Et c'est vrai que si on pense à la révocation délignante et à l'influence de grandes voix autour de Louis XIV et notamment des voix religieuses, on a l'impression que la religion est parfaitement apte à instrumentaliser les politiques. Et Castellion identifie ça et donc il parle d'une pathologie. Il dit voilà, la France est malade, c'est une maladie, c'est une pathologie et bien sûr, pour en guérir, eh bien, c'est la voie spirituelle. L'Évangile, c'est ce qui va permettre de guérir, au fond, de guérir de la violence. de guérir de la violence, c'est son problème. Et à la fin, il préconise qu'on mette deux religions, qu'on autorise les deux religions dans le royaume et qu'on veille à ce que ces deux religions soient laissées en paix. Dans l'esprit de Castellion, le pouvoir politique, le magistrat, comme on disait, où le prince, il devait plutôt avoir un rôle d'arbitre. On pourrait dire qu'il y a chez Castellion un côté plutôt philosophique, c'est plutôt un philosophe, c'est un humaniste réformé. Il garde les deux choses. Un philosophe chrétien, par beaucoup d'aspects, mais pas un théologien pur. On ne trouve pas un système théologique, même s'il a écrit un texte dans lequel il dit beaucoup de choses. ce n'est pas encore un système, ça n'a rien à voir avec Calvin. Quand on a voulu opposer les deux, c'était de la mauvaise foi parce qu'on n'a rien compris. Et ce n'était en plus pas son intention. Parce que Castellion, l'Église, il s'en fiche. Ça ne l'intéresse pas. Pour lui, c'est une machine collective. Les machines collectives broient les individus, broient les subjectivités, les personnalités. Il s'en méfie. Et c'est pour ça que, voilà, j'en reviens maintenant alors à ces traductions de la Bible parce que c'est lié à ça. Il a publié deux éditions de la Bible, une française, une latine, complète. Alors, il a publié donc d'abord une traduction française de la Bible qui était son projet probablement déjà depuis Genève. Donc, il y a travaillé des années. Elle a été récemment rééditée, ça a été un flop éditorial complet, mais elle a été récemment rééditée par les éditions Bayard. Donc, elle est accessible. On la trouve en ligne sur Internet, sur le site Lexile au Goss, sans problème, y compris dans la version originale. Aujourd'hui, avec le net, c'est merveilleux. On a accès à tout ça directement aux sources. Et cette Bible latine, c'est une Bible dite pour les idiots. Alors, les idiots, c'est les gens sans culture. Les gens, ce ne sont pas des savants. En quelque sorte, c'est le simple populaire. Et c'est intéressant. Il essaye de faire une Bible dans un langage qu'il imagine être un langage accessible aux populations illettrées. Alors, évidemment, c'est ambigu, parce qu'à l'époque, le français moderne, il n'est pas encore complètement fixé. Pour une bonne part, ce sont ces gens-là qui sont en train de le fixer. Et donc, il emprunte beaucoup aux patois de Bresse, aux expressions populaires. Par certains côtés, mais de façon plus sophistiquée, il y a des côtés un peu bibliothèque en secourant, c'est un peu le projet. Et il réalise une traduction qui est très originale, qui n'est pas du tout désagréable, qui a beaucoup de qualité, qui fait assez sourire aussi. Et puis, on voit son puritanisme, par exemple, les concubines d'Abraham. Pour Castellion, les concubines, c'est un problème. Comment va-t-on les désigner ? Alors, on les désigne comme des arrières-femmes. C'est la femme qui est derrière, c'est joli, c'est parlant. Bon, il y a certaines expressions, il les invente un petit peu. Il dit naïvement dans sa petite introduction qui fait à sa Bible que les gens s'habitueront à son langage et qu'ils finiront par comprendre ce qu'il veut dire. Il y a une certaine forme d'arrivité. Bref, il publie cette Bible en rajoutant, pour la compression historique, des passages de Flavius Joseph, la guerre juive et à mon amant, ce qui va lui être reproché naturellement. Et c'est une Bible sans notes. Intéressant. Sans introduction, sans notes. Une Bible extrêmement sobre, tout l'opposé de la Bible de Genève. Quand on compare à la Bible de Genève et à la Bible de Calvin, c'est une Bible, il y a un texte, mais il est d'abord présenté, toujours, il y a une présentation qui est déjà pas si mal informée, selon les anciens, n'étaient pas si ignorants que ça. Et puis alors, il y a un appareil de notes qui est très important pour faire comprendre comment on doit lire. Clairement. Donc, à la limite, le ministre qui est seul dans sa paroisse, qui n'a pas les moyens d'avoir des livres de théologie, mais qui a la Bible de Genève avec les notes, il peut s'en sortir. Voilà. C'est l'idée. Donc, c'est exactement le contraire. Et il fait confiance quand même, et là, on voit que c'est là que c'est complexe, qu'il reste quand même un disciple de Calvin parce que je crois qu'il le reste. C'est l'enfant terrible de Calvin, mais il reste un disciple de Calvin. Il a été influencé par lui. Et cette trace, il la garde jusqu'au bout. Il y a une très belle page sur ça. sa définition du témoignage intérieur du Saint-Esprit. Il ne l'appelle pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que pour accéder à la Bible, il faut que quelqu'un d'autre vienne nous ouvrir de l'intérieur pour qu'on y ait véritablement accès. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'on doit aborder son texte. Donc, clairement, c'est un texte d'évangélisation. C'est touchant. Cette idée qu'il y a plusieurs interprétations dans le passage obscur. Alors ça, ça apparaît. Bien sûr. Alors ça, ça apparaît. Et il publie également une Bible latine. Alors cette Bible latine, elle, elle est destinée aux savants. Donc c'est une Bible exégétique, si on peut dire, pour l'époque, philologique surtout, avec énormément de notes, avec beaucoup de précisions sur les mots, sur l'hébreu, sur le grec, sur les différentes versions qu'il avait à disposition, etc. Et alors là, évidemment, au fond, Castellian pose la chose suivante, le constat suivant. Là, il prévient. Il le dit, sauf erreur peut-être aussi, dans la préface de la Bible française. Il dit, voilà, il dit, dans la Bible, il y a deux sortes de choses. Il y a des choses évidentes et il y a des choses obscures. Les choses claires et les choses qui ne le sont pas. Les choses claires sont essentielles à notre salut. C'est celles qu'il nous faut connaître. Le serment sur la montagne, les paraboles, les psaumes, voilà. Ça, c'est ce qu'il nous faut savoir pour aller au ciel, en quelque sorte. Puis, il y a les choses obscures qui sont soit obscures du point de vue de la doctrine parce que controversibles, qu'en est-il de la prédestination, qu'en est-il, enfin, de ce genre de grand débat, soit obscures parce que les textes sont obscurs, parce que peut-être les textes sont invariés, ils ne sont pas dans leur état primitif, il a identifié déjà ça, ou parce qu'ils sont ambigus, ambivalents. Ils peuvent être interprétés de différentes manières et il faut que ce débat puisse avoir lieu de façon sereine. C'est ça, son idée. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit que, d'un côté, on a Calvin qui est un dogmaticien au sens technique du mot, c'est-à-dire que c'est un théologien extrêmement pointu, organisé, plus qu'organisé. J'ai eu l'occasion de l'écrire et je me cite moi-même parce que je n'ai pas trouvé d'autres images. Je trouve que Calvin pense comme on joue aux échecs, c'est-à-dire qu'il a deux, trois coups d'avance. Il sait exactement où la pensée qu'il pose va le mener et il sait exactement quelles objections on va pouvoir lui faire et comment il va y répondre. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ça, c'est très impressionnant, évidemment. Et donc, Calvin, c'est d'abord ça. Et évidemment, on a une Bible qui prend sa place dans un corpus qui le précède. On a bien compris que pour lire la Bible et bien l'entendre, il faut avoir d'abord lu l'institution chrétienne et s'y référer. Qui est-ce que je disais ? C'est la Torah orale de la Torah écrite, en quelque sorte, sans dire son mot, mais c'est quand même ça. Donc Calvin, c'est un théologien. Castellion, c'est un bibliste déjà au sens moderne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se laisse interroger par le texte, qui voit apparaître les difficultés, les complexités dans la traduction, les ambiguïtés, les variantes, selon les versions, il faut décider qu'est-ce qu'on choisit, etc. et il dit qu'il nous manque beaucoup d'éléments pour connaître le contexte, l'histoire, la culture, la pensée des gens qui ont écrit ça. On ne les avait pas encore complètement allé, on les a probablement bien plus aujourd'hui. Mais il faut voir que sa Bible latine, alors par contre, contrairement à la Bible française, va avoir un vrai succès. Elle va être régulièrement rééditée jusqu'au XVIIIe siècle. J'ai regardé dans des concordances en latin du XVIIIe, du XVIIe, elle est régulièrement citée, y compris dans les concordances catholiques. On y fait référence, c'est vraiment, c'est un outil de travail, c'est un outil de travail pour les budistes. C'est vraiment ce qu'il a voulu et ce qui est impressionnant, c'est l'attitude qu'il a en disant, voilà, là, et il reconnaît, il dit, très humblement, il dit, voilà, il est possible que je me trompe. À ce moment-là, il faut me le dire. Et si c'est convaincant, on fera la correction parce que ce n'est pas achevé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada